Alors je reviens avec la suite de la vidéo pourquoi j'ai quitté mon whitey anglais seulement après quatre mois. Donc je vous avais dit que la relation partait sérieusement en catastrophe. C'était constamment des conflits au point où elle a pris une thérapeute et lui refusait d'aller voir une thérapeute parce qu'il considérait qu'il n'en avait pas besoin même si elle avait proposé de payer la thérapeute vu qu'elle travaillait en ligne. Et là les conflits, ça prenait des proportions telles qu'une fois ils sont sortis pour faire une course et ils se sont tellement pris la tête, embrouillés entre le départ de la maison. Je crois qu'ils n'ont même pas atteint le lieu des courses. Vous savez en Angleterre, ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, il y a les grands bus à double étage, rouge, il pleuvait. Un bus est passé près d'eux et il a complètement mouillé, l'a complètement mouillé en fait. Elle était complètement dépité et elle a vraiment réalisé mais qu'est-ce que je fous, j'en peux plus, je pète un câble. Et les disputes continuaient pour ceci, pour cela. Tout le temps, lui, il ne prend jamais la responsabilité. C'est toujours elle qui doit se remettre en question, c'est toujours elle qui a tort, c'est toujours elle qui ne fait pas les choses justes. Et elle lui a même dit, mais tu peux au moins t'excuser parfois quand tu es en tort. Il lui répond tout simplement, je ne vais pas m'excuser parce qu'en fait ça ne servira à rien que je m'excuse. Vous voyez le short ? Du coup, elle était vraiment déprimée et puis comme je vous ai dit qu'elle est orpheline et qu'il est resté quand même sa grande soeur dans son pays d'origine, sa grande soeur est venue la voir il y a quelques temps, elle est venue lui rendre un peu service, visite pardon, pour un peu lui remonter le moral. Et du coup, ça lui a fait beaucoup de bien. Sauf que, vous le doutez bien, lui, ça le faisait royalement hum, il n'aimait pas du tout ça. Mais voilà, elle devait quand même s'en aller. Mais après avoir discuté avec sa grande soeur, avoir pu trouver un peu de force, de soutien, d'amour, elle a décidé qu'il fallait peut-être qu'elle prenne un peu de recul. Et elle s'est dit peut-être qu'une séparation d'une semaine ou deux, ça peut leur faire du bien. Alors comme dans tout couple, il faut quand même être communiqué, elle lui en fait part. Et vous savez ce qu'il lui répond ? Il lui dit, ben non, justement dans un couple, il ne faut absolument pas qu'il y ait séparation. En gros, même quand tu fais une petite pause, parce que tu as envie de réfléchir, prendre un peu de recul sur la relation ou autre, ben en fait, ce n'est pas du tout une bonne chose. Ce genre de choses, ça ne doit pas du tout se faire dans un couple. Soit en fait, tu te casses, soit tu restes. Et en fait, elle explique qu'il avait la fâcheuse habitude de tout le temps la menacer de la foutre dehors à chaque fois. Parce que comme vous le savez, c'était sa maison. C'est lui qui payait tout. Il avait refusé qu'elle prenne une moitié de l'hypothèque, qu'elle paye la moitié des factures. Et ça continuait toujours comme ça. Et elle en avait marre. Il y avait même des fuites, des réparations à faire. Il voulait toujours tout prendre en charge. Et elle n'en pouvait plus d'être si vulnérable, si en dépendance avec cet homme. Et du coup, comme il a menacé constamment de la foutre à la porte, c'est quand même un stress psychologique. Tu es toute seule, tu n'es pas dans ton pays, tu ne connais personne. Aucun membre de ta famille n'est là, en Angleterre. Il n'y a que lui et lui, ils t'ont fait voir de toutes les couleurs. Il est toujours instable. Il ne faut absolument pas avoir une discussion constructive, aller de l'avant, trouver des solutions. C'est toujours des conflits à non plus finir. Et il est constamment en train de te dire, c'est ta faute, c'est toi qui as un problème. Dans ta tête, c'est toi qui ne va pas bien. Etc, etc. Plus tous les abus, est-ce qu'elle subissait ? Parce que lui, en fait, ce qu'il lui expliquait, pour résoudre un conflit, il faut mon goût. Il faut faire du sexe. C'est ce qu'il lui disait. Bon, il y a toujours l'adache qui dit, on règle les conflits sous l'oreiller. Sauf qu'il y a certains conflits, ça ne se règle pas du tout comme ça. Et du coup, elle était complètement victime des VIOL conjugales. Parce qu'en fait, quand il dormait, je l'avais déjà dit, il lui demandait même plus son avis, si elle veut, si elle ne veut pas. Dès que lui, le bon gars-là, il est au garde-à-vous, il faut qu'il y aille. Et c'était souvent comme ça. Au point où elle était sérieusement en dépression sévère. Et du coup, elle a décidé de chercher de l'aide sur Internet, comme elle le faisait déjà un peu. Et elle est quand même tombée sur des forums où les gens lui conseillaient ceci, lui conseillaient cela. Plus sa thérapeute qui la soutenait du mieux qu'elle pouvait, plus sa grande sœur qui était retournée au pays, qui la soutenait du mieux qu'elle pouvait. Et du coup, quand elle a vraiment compris, en fait, dans la situation dans laquelle elle était, qu'elle était vraiment face à quelqu'un de manipulateur, de quelqu'un de toxique et de profondément abusif, parce qu'il ne respectait absolument pas ses limites personnelles, intimes, il n'avait pas beaucoup de respect pour elle. Voilà, c'est comme un objet de consommation. Lui, il partait toujours du principe, mais moi, si je t'ai fait venir, c'est pour que tu sois une épouse. Et pour moi, une épouse, elle ne doit pas se refuser à son mari. Voilà, vous avez compris. Et du coup, elle a compris que ce qu'elle subissait, elle a vraiment réalisé, en fait, que ce n'était pas OK. Il ne faut pas oublier que c'est une orpheline. Elle vient d'un pays africain. Elle a le modèle africain. Le modèle africain, c'est très patriarcal. Les droits de la femme, ce n'est pas encore ça. L'homme, c'est l'euro, il fait ce qu'il veut. Et le VIOL conjugal, ça n'existe pas en africain. On va être très clair là-dessus. Du coup, je pense qu'elle était dans cette démarche-là. Sauf que quand elle, elle n'a pas envie parce qu'elle ne va pas bien, elle ne se sent pas bien dans son corps, dans sa tête. Ils ont plein de conflits. Elle n'est pas open pour mon goût. Lui, il s'en foutait. Il disait, ouais, mais si tu veux qu'on renforce notre relation, il faut qu'on m'ouvre. Et puis, elle a compris que ce qu'elle subissait, c'était de l'abus. C'était un VIOL conjugal. Donc, elle a décidé, ça a un petit processus, d'appeler la police. Et du coup, elle les a contactés dans un premier temps. Ils l'ont entendu par le téléphone. Ça lui faisait quand même de la peine de devoir dénoncer son mari. Mais elle ne voyait pas d'autre issue parce qu'elle était comme dans une impasse. Elle se disait, mais c'est dingue. Il ne comprend rien aux interactions humaines. Parce qu'il y a une relation de couple, il ne comprend rien. Du coup, elle a appelé la police. Ils l'ont entendu par téléphone. Ils l'ont invité à venir faire une déposition. Et comment elle a quitté la maison ? Tout simplement, la police lui a trouvé un hôtel. Ils l'ont mis dans un hôtel. Et c'est comme ça qu'elle a quitté la maison. Et de toute façon, lui, il n'arrêtait pas de lui dire, mais casse-toi, c'est chez moi. Si tu n'es pas content, casse-toi. De toute façon, tu ne me sers à rien. Tu es une mauvaise épouse. Il ne faisait que de la pourrir, la dévaloriser, l'insulter. Tu ne veux jamais mougou avec moi. Tu te refuses toujours à moi. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire notre couple. Pour que vous avez compris, ils avaient tous les deux une vision différente du couple, de la relation, de comment ça se construit, de comment avancer dans cette aventure. Donc, elle s'est retrouvée dans un hôtel que la police londonienne lui a donné. Et ça l'a profondément brisé et déchiré le cœur. Parce qu'en fait, elle réalisait qu'elle était une réfugiée, une immigrée. Elle est venue en tant que femme d'eux, avec un visa, je crois que c'était sportif, futuriste, je ne sais plus trop ce que... Bref. Et maintenant, parce qu'elle s'est retrouvée dans un hôtel, dans un hôtel avec des personnes immigrées et autres, ce n'est pas pour dévaloriser. Mais en fait, ça l'a déprimée parce qu'elle se disait « Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que mon aventure en Angleterre prenne cette tournure. » Et elle se disait « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne connais personne. Je vais me connecter avec qui. » Je suis vraiment au point de départ. Bon, on va quand même partir du principe qu'elle a quand même un peu de rentrée d'argent, ce que tous les immigrés n'ont pas, n'ont pas tous cette chance. Et du coup, comme elle était sur Internet, elle a décidé de s'inscrire dans des groupes, dans des forums, des groupes de discussion pour essayer de trouver d'autres personnes de son pays qui sont à Bristol, à Londres, pour essayer un peu de faire des connaissances, de voir comment elle peut créer un réseau, des liens, ce qui est plutôt intelligent. Et du coup, elle a quitté chez lui. De toute façon, la maison ne lui appartenait pas. Rien ne lui appartenait, quoi. Donc, elle est partie comme elle est venue. Et par la suite, ils ont divorcé. Et elle raconte cette histoire pour vraiment sensibiliser les jeunes femmes, surtout arcaines, qui viennent peut-être du pays, qui pensent qu'il faut rester coûte que coûte à tout prix parce qu'elles n'ont pas d'autres options, elles n'ont pas de famille, elles sont seules et elles n'ont pas d'autres opportunités alternatives. Elle dit non, si l'homme, il te traite mal, il abuse de toi, il a de mauvaise hygiène, il ne se lave pas les dents, il ne se lave pas tout court. Tu es juste comme une poupouille confable qui peut mon goût comme il veut. Ça, ce n'est pas un couple, en fait. Ce n'est pas une relation. Voilà. Donc, c'était la suite et la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner au passage pour regarder les autres contenus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501